... J'ai pu m'exprimer dans les petits groupes et puis ensuite on a travaillé en grands groupes et également dans l'hémicycle à 180 et donc là c'était plus impressionnant. Mais il y avait toujours ce respect et cette fluidité dans nos échanges et ça c'était vraiment très important. ... On a bien vu tout le processus démocratique avec les trois temps forts. Donc le premier temps fort où tous les citoyens ont été informés et éclairés qui fait qu'on a pu prendre vraiment connaissance de tous les enjeux autour de la fin de vie. Ensuite dans le processus il y a eu tous les temps de la délibération avec les temps de débat, d'échange, de confrontation des idées et également avec des positionnements grâce aux différents votes. Et la dernière phase qui est la phase du livrable. L'ensemble de la Convention avons travaillé sur la possibilité de l'ouverture de l'aide active à mourir en construisant les 19 modèles. Donc une palette de propositions pour que les parlementaires et le gouvernement puissent construire un modèle pour la France. ... Je repars avec évidemment un regard beaucoup plus éclairé sur la question de la fin de vie. Une confiance dans la citoyenneté et dans l'innovation démocratique et notamment dans la démocratie participative, des amitiés évidemment et de faire partie d'une grande famille. Et puis ce qui est très important aussi pour moi c'est une envie de partager mon optimisme sur la puissance de l'intelligence collective. On a pu développer nos idées, on a pu confronter nos idées, on a pu échanger en toute sérénité et on a pu aborder ce sujet de la fin de vie avec beaucoup de respect pour les uns et pour les autres. Et cette aventure extraordinaire nous fait grandir et nous rend humbles et nous permet aussi, en tout cas pour moi, c'était vraiment de participer à ce défi de l'innovation démocratique. De participer à cette question sociétale et de se sentir vraiment utile, engagée pour l'ensemble de la société. Et j'ai vraiment vécu une expérience, une aventure extraordinaire qui me marquera à vie, je crois.